Et le coût de la vie est au coeur des préoccupations d'un grand nombre de Torontois et d'Ontariens et les partis fédéraux sont bien au courant. Chacun a mis de l'avant une stratégie pour rendre les logements plus abordables dans la métropole. Mais que proposent les partis? Nous avons posé la question à des candidates de Toronto, des partis libéral, néo-démocrate et vert. Deux passages à Radio-Canada ce matin pour participer à un débat. Il faut avoir beaucoup plus de logements abordables, beaucoup plus de logements sociaux et une vraie stratégie nationale pour les coopératives et d'autres logements sans but lucratif. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à aider et travailler avec la ville pour construire plus de logements? Et comment est-ce qu'on peut aider les familles avec l'incitatif pour la première maison pour qu'ils puissent acheter leur maison ici à Toronto? On va faire les investissements pour le logement abordable. 500 000 nouveaux, ça doit être des corporatifs ou soit des logements sociaux. Ainsi qu'on va donner des subventions aux familles de jusqu'à 5 000 $ par famille pour ceux qui dépensent plus que 30 % de leur salaire avant taxe sur leur logement. Bon, vous aurez vu dans l'ordre la députée verte, ensuite libérale et néo-démocrate. Et plusieurs candidats conservateurs de Toronto ont décliné notre invitation à participer à cette discussion. Le parti souhaite cependant faciliter l'accès à la propriété en assouplissant les critères pour contracter une hypothèque notamment. Merci. Merci. Merci.